La vie du sultan Saïd Ali La vie du sultan était un prince comorien, lettré, ce qui était très important à cette époque, fils du prince enjouané Saïd Omar, sultan d'Anjouan, descendant de la dynastie des Barlaoui Al-Masela d'Anjouan, qui régna sur l'île plus d'un siècle. Leur règne avait commencé par le sultan Abdallah Ier qui régna avant 1840. Le sultan Saïd Omar, qui était son père, était opposé à l'esclavagisme et signa son abolition en 1891. Son fils, le prince Saïd Ali, était formé par des français, des amis de son père. Il a été placé à Mayotte pour apprendre la civilisation française, la culture et la langue, avant de pouvoir succéder à son grand-père maternel, le sultan de la Grande Comorre, le sultan Ashmed. Saïd, Ben Saïd Ali, dit souvent, Mouni Moukou. Mais au moment de succéder à son grand-père, qui est décédé dans des situations déplorables, le jeune prince n'a pas pu succéder à son grand-père. Il a dû s'enfuir, chercher des renforts pour reconquérir le pouvoir trois ans plus tard, en 1878, par la force de l'épée. Il a eu la chance pourtant, ce jeune prince, de naître dans une famille unie, où il était fortement épaulé par son jeune frère, le prince Saïd Ali, le premier bachelier des Comores, et sans doute parmi les premiers de l'océan Indien à cette époque, qui a formé un binôme avec son frère aîné, pour la défense, avec honnêteté et bravoure, souvent, car ce jeune prince fut d'ailleurs le premier Comorien à occuper un poste, ou le seul d'ailleurs, à occuper un poste de gouverneur de province à Madagascar. Le sultan Saïd Ali s'est trouvé confronté à une situation qui n'était pas exceptionnelle à l'époque, mais la conférence de Berlin étant passée par là, il disait d'ailleurs, il avait compris que les Comores allaient être prises, annexées, occupées par une puissance, et comme lui-même et sa famille, ils étaient très attachés à la culture française, il disait avec humour, puisque nous allons être mangés, autant choisir au moins, pouvoir choisir la sauce, et de moi, je préfère la française. Donc, plutôt que de laisser les Comores colonisés par une puissance qu'il désapprouvait, il préférait que ce soit la France, l'ordre, de la prospérité et du progrès, qui avait d'ailleurs séduit son grand-père et son père avant lui. Toutefois, la rencontre des Comores avec la puissance européenne ne s'est pas faite dans les meilleures conditions, parce que très vite, cette rencontre a été entachée par l'avènement d'un dole, ourdit par la perfidie d'un milieu colonialiste, esclavagiste, et malheureusement avec la complicité du pavillon de Flore, mais avec la complaisance de nos tables comoriens. Le sultan Sédali était victime d'une campagne de calomnie, de diffamation et d'une grande injustice. En 1993, il était confronté à l'exil. Il est parti 17 ans, il subit 17 ans d'exil. Il a même risqué le bagne pour une chose qu'il n'a jamais faite. Il fut toutefois défendu par des Français, je dis bien des Français, parce qu'ils étaient les premiers à le défendre, des Français épris de droit et de justice. Et parmi eux, il y avait le député Louis Brunet, je voudrais rendre un grand hommage, qui s'est approché du sultan, ils étaient très amis, et qui lui rappela qu'avant lui, il y avait l'émir Abdelkader, qui avait subi une injustice également, et qu'il fallait s'en inspirer. Mais avec Brunet, il y eut aussi des Français, dont son avocat, qui était aussi un ami de longue date, le maître Olanier, auquel il faut aussi citer Fernand Oseur, l'homme de l'être, qui prit la défense par les moyens de la presse pour faire connaître cette injustice. avant que le grand Lyonnais, le Victor Rogagneur, gouverneur général de Madagascar, le vienne brêter main forte, en faisant appliquer le droit, pour que le droit aussi soit reconnu du côté du sultan. L'honneur du sultan fut sauve, mais aussi c'est celle de la France qu'il fallait sauver, parce qu'elle était très entachée. Victor Rogagneur invita le sultan à signer un accord, à Tannanarive, en 1910. De cet accord, le sultan vint à Paris pour remettre ses lettres d'abdication au président Armand Fallière, convaincu que ce fut la meilleure façon pour que son peuple soit défendu, protégé également des souffrances du Madré qui était aux Comores et qui s'appelait Léon-Himblanc. Son abdication a permis toutefois à la France d'annexer les Comores pour en faire une colonie. C'est alors que les défenseurs du sultan déploraient la spoliation dont il fut victime. Mais aux Comores, son palais fut rasé, car il fallait effacer toute trace de cette personne qui était différente, qui osait penser différemment des autres. Le sultan fut reconnu victime d'une manipulation honteuse que la France tenta de réparer. Les Comoriens ont rasé son palais, mais son existence continue encore aujourd'hui car chacun d'eux cherche à l'imiter en portant les habits du sultan sans jamais vouloir l'avouer. Reconnaissant, le sultan disait que si la France n'est pas notre patrie, elle est au moins cette grande nation qui protège. Cent ans après sa mort, j'ai tenu à mettre en lumière cette injustice ignorée sans doute et que beaucoup se sont accommodés. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada